J'avais mis en l'éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cuis. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a été un peu plus grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens, dans le rouleau du livre où les questions de moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice de la Grande Assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais, je ne retiens pas mon cœur, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté qui est ta fidélité dans la Grande Assemblée. Amen. Les bontés, les bontés de l'éternel ne sont pas, ne sont pas épuisés, épuisés, ces compasions. Ne sont pas à l'éternel ne sont pas à l'éternel. Rincez-le, nous venez, chaque matin. 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 et les hommes restent bâtis, et messieurs les messieurs les contents de nos ancien arts, et les嗎xer consens avoir le végard, ces deux-mais hommes vélérés représentent l'exercice du conséditaire d'Apatie, et bien tu as apprécié, et tu as exercié, Seigneur, et le Dieu qui aime exerci et prie en moi, et le Dieu qui est rencardé au mal et prie en ton pape, et mon Seigneur, et nos poassons en interne pour en tenir cette passion, et nos droits de Dieu, et parce que tu es vivant, et mon Seigneur, et tes marques et leurs soutenures, et ton roi est tellement puissant, Je vous remercie encore aujourd'hui, parce que notre foi, avec un bel leader, mon Béné de Seigneur, qui réunit le public, avec un bel tour, nous avons une foi à faire, attachée à toi, mon Béné de Seigneur, qui a allé nous confirmer qu'elle prédit la parole du monde. Je vous remercie encore aujourd'hui, et que l'école de Seigneur, qui est disponible dans le sens de la parole du Béné de Seigneur, qui est le premier élevé, qui réunit le public, avec un bel tour, nous avons une foi à faire, spoonie, nous avons une foi à faire. J'aime ! Je vous remercie encore, je remercie encore aujourd'hui, par exemple à le sujet de la vie de Seigneur, qui est allé en conscience, et nous allons en conscience, et nous allons en conscience, et nous allons en conscience, pour qu'il est plus en conscience, la vécuille, nous allons en conscience, soutenir nos cés. et nous sommes fiers d'être un peuple qui t'a partit un Seigneur, et nous marchons et nous attendons du paysage, avec la vie de ta face en train de seigner, en question de la trompe et de l'avoir entendu notre Dieu, tu as réuni de parler pour nous, Seigneur, que l'on a écris et de traduites, et tu continue en preuve de la vie de Seigneur, et tu continue. Je t'ai bien dit que grâce à l'enquête de l'Aquil, je t'ai rassemblé dans ta maison à votre père, avec ce peu que les traduites d'un histoire, et le réputé d'un parti aux bénéficiaires, et qui te prie l'alliance, mon bénéficiaire, je te remercie un peu ce matin, au Dieu pour tous ces armes, mon bénéficiaire, dans chaque lieu, les différences en place de toi, pour ce matin, Seigneur, et qui croient que l'on a écris et de traduites, et on se prend que mon bénéficiaire, dont l'homme vient à l'une, avant la tombe, mon bénéficiaire, au Pétanon, le Sainte-Bénie-Mémoire, que l'on a écris et 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 que l'on a écris. Merci également pour l'adoration pour l'houpir, pour les bénéficiaires, au Pétanon, le Sainte-Bénie-Mémoire, et qui." Ce pétanon, le sainte-bénie-mémoire, que l'on a écris et que l'on a écris et que l'on a accris et que l'on a écris, qui obtient d'autres confessions et que l'on a fait. Merci, votre況, merci, tellinge, les gens qui m'entendent, vous m'aimez les Père Sainte, pour les péchants qui aient la gloire en ce matin. Merci à vous donc pour l'adoration, vous m'aimez les Père Sainte. Oh Dieu, nous sommes heureux d'être là, pour éliminer les Père. Bénis les Pères, bénis les Sœurs, bénis les Père Sainte ce matin, Seigneur. Au lieu de chacun, puis j'ai été l'entenduré, bénis vous m'aimez les Père Sainte. Être soutenu et consolé, on lui tirera la joie pour ce dont trois filles, ce que tu fais pour nos Pères. Merci beaucoup, mon Père Sainte. Merci beaucoup. Vous aurez levé levé la joie, ce que l'on ne fait pas, pour nous marcher avec nous, un mort de la paix. Nous aurez levé la joie, nous aurez levé de ce que nous fais pour nous. Pour nous voulons vous arrêter, pour son père et pour son père, pour le préduire pour notre vice-président. Nous avons levé levé du Seigneur de son májiste. Amen Amen Et nos décisions sont les Nîmes de nos pauvres, pour les asseoirs. Parce que nous comptons le bien-fait de notre Dieu, le nombre de l'intérêt de notre Dieu. Nous le remercions de tout notre cœur, de son amour, de sa grâce, de sa bonté, de sa compassion, à notre droit. Il est miséricordieux, pour l'Écriture et l'Église, l'âme, la colère, mais aussi riche en bonté. Nous remercions de ceux qui y sont toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous servons à Dieu qui est vivant, nous marchons avec le Dieu vivant. Et c'est le Dieu vivant qui nous conduit sur ce chemin, qui nous a placés. Nous nous supprimons de pouvoir nous aider, à pouvoir réellement demeurer dans la voie dans laquelle il nous a placés. Pour qu'il puisse réellement nous aider à pouvoir avancer, de manière à ce que sa parole trouve toujours une place le plus profonde que notre cœur. Nous voulons lui être agréable en toutes choses. Nous voulons vraiment plaire à ses sauvants. Parce que nous savons qu'en dehors de lui, il n'y a un point de Dieu, et en dehors de lui, il n'y a un point de sauveur. Il a parlé, il a accompli, il a aussi fait des promesses, et il est fidèle à ses promesses, comme l'Écriture le fait savoir. Je voudrais vous remercier aussi ce matin pour son amour à notre droit à tous. Amen. Ah oui, il est miséricordieux, il est bon. Je me souviens, je pense que, peut-être que les uns les autres, c'est vrai que les uns les autres, nous ne le savons pas. Mais, vous connaissez donc ma fille-là, parce qu'elle s'est mariée, et le désir de toute femme, c'est de pouvoir vraiment avoir un enfant, et de pouvoir élever aussi ses enfants. Mais un jour, elle est partie donc chez le médecin, pour que les gynécologues puissent les amener, parce qu'en cet événement, elle sentait qu'il y avait quelque chose, et puis elle a regardé, et puis elle est allée voir les gynécologues, et pour cela, et elle vient de la maison, comme toujours, elle n'a même pas dit bien. Mais cette enfant, elle est spéciale. Voilà comment elle fait. Alors, quand elle a un problème, tu entends, elle dit, mon papa à moi, est-ce que je peux te voir ? Quand j'entends comme ça, j'ai dit, elle a un souci. J'ai dit, oui ma chérie, il y a moi, il n'y a pas de problème. Alors, elle vient, elle est toujours respectueuse en fait. Alors, elle vient, elle me dit, voilà, je voulais te dire quelque chose. Alors, je me dis, oui, j'étais goût. Alors, là, j'étais parti chez le médecin, et la dame a fait donc des examens pour voir l'âme, et puis la fille me dit, mais madame, je réalise que vous avez un souci, c'est que c'est comme si vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Alors, elle dit, voilà ce que, c'est toujours avec son mari, quand il parle avec son mari, il se met, il va voir papa. C'est toujours comme ça que, ah, moi, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas papa. Et c'est pour ça que ça, c'est vrai qu'on ne comprend pas, moi, j'ai rien pour voir. Alors, j'ai dit, mais alors ma chérie, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, oui, voilà ce qu'elle m'a dit. Et puis, il dit, bon, pour que les choses puissent être avancées avec vous, il faut qu'on puisse avoir un traitement, des choses comme ça. Alors, voilà ce qu'elle m'a dit, et je viens de vous voir un peu de temps. J'ai dit, c'est ça ma chérie, et c'est ça le problème. Il m'a dit, oui, il m'a fait parler de ça, parce qu'il y a des amis. Alors, je lui ai dit, tu veux prendre votre tête, non, 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 non. J'ai dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, mon Dieu ? Il m'a dit, mais je vais te parler, pour que tu entends des petits mots, c'est que moi, je crois au Seigneur, votre Dieu. Pourquoi vous la voyez, cette fois, quand on priait, elle était là ? Effectivement, mais c'est une fille, c'est vraiment Dieu, à vous dire, 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 à vous dire. Je crois que tout un chacun de vous, dans son cœur, il s'est palpité aussi, parce que c'est aussi votre enfant. Sainte Évonine, il y a à pouvoir avoir le son, ce qu'il y a eu pour à chaque fois, il y a eu l'un des limites. J'ai vu, il dit, en ce moment, j'ai vu ta fille avec tes bébés, tu vois aussi, moi aussi. Je vois que mon frère Jeunesse, ici, dans les slides, et puis je vois votre soeur, ici, là-bas, à Marie-Santa, je pense, c'est petit mot. Donc, il y en a eu, beaucoup. Les soeurs, ici, qui priaient, et je sais qu'elles me disaient, pourquoi pas, moi, quand je sois Lise, elle vient avec sa main, elle ne me soumant pas. Elle dit, mais c'est quand ? Est-ce qu'il y a maintenant ? Donc, Lise, elle dit aussi, tout à l'heure, je pense. Alors, je lui ai dit que le Seigneur que nous avons, il fait de m'enverser. Et si nous prions, c'est qu'il y a aussi avec eux, ils ne le disent pas, mais en fait, avec son mari. Il faut en prier, quand il n'y a personne ici, il nous monte ici, et puis elle s'est malte à jour. Tous les deux, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. C'est après qu'il est arrivé, papa, nous étions là-bas, c'est pour ça, on va dire. Et non, on était, oui. Donc, il viendrait, oui. Alors, je dis, le Seigneur, notre Dieu, est le Seigneur qui fait de l'or. Amen. J'ai besoin d'un bébé. Oui, je dis, nous, on va dire. Amen. Aujourd'hui, Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Et le Seigneur vous bénisse ici, pour cet amour effectif, pour vos prières, votre enfant que vous vouliez, Dieu est le Seigneur. Dieu est le Seigneur. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous pouvons aussi réaliser, s'oublier à ce que nous comprenons que le Seigneur notre Dieu veut aussi que nous soyons vus comme cela, comme nous pouvons voir David en disant, c'est un homme selon mon cœur et ce peuple aussi, le peuple selon mon cœur. Parce que c'est Dieu qui est venu chercher effectivement un peuple et il a choisi effectivement ce peuple qui lui convenait effectivement à sa manière de pouvoir pouvoir faire des choses. Regardez comment, et vous vous posez la question en se disant, mais frère, regardez, frère de Sarké, quand on voit comment cet homme qui s'est évidemment tellement témoigneux, c'est un homme selon le cœur de Dieu, il aimait Dieu en fait. Et c'est de tout son cœur qui se donnait aussi aux choses de Dieu et tellement qu'il aimait Dieu, son âme était remplie de Dieu, Dieu lui a fait une promesse extraordinaire, qui est merveilleuse effectivement. Et d'un homme, tu vois, il parle, il lui parle, il lui parle en lui disant que tu ne manqueras jamais d'un successeur à suivre sur son trône. C'est extraordinaire, cet homme est, et c'est merveilleux quand on peut voir le parallèle avec lui et avec Abraham aussi, la manière dont Dieu manifeste effectivement cette grâce aux autres. Alors, quand il pouvait exprimer ses paroles effectivement, dès sa bouche, et quand on peut lire, en réalité aussi aujourd'hui, parce qu'il fait savoir effectivement c'est qui l'année, parce qu'il dit que dans le rouleau du livre, il est donc question de moi. Donc effectivement, il y a un signe, verset 9, il dit que je veux faire ta volonté pour Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur, j'annonce la justice dans la grande assemblée, voici, je ne ferme pas mes nœuvres éternelles, tu le sais, verset 9, il dit, je ne retire pas dans mon cœur ta justice, j'ai publié ta vérité et ton salut, je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Amen. Il dit, je publie ta vérité et ton salut. Dans le Saint-Écriture, c'est merveilleux, c'est-à-dire, dans le Saint-Écriture, nous voyons dans le livre, je pense, de Jean, c'est cela, il s'est passé quelque chose qui a eu à pouvoir un peu mettre les gens dans un net, dans une attitude tout à fait aussi difficile, parce que cet homme s'est posé la question, bon, pas un livre de Jean, que nous puissions voir ensemble, effectivement, Jean, je pense, au chapitre 18, je pense que c'est là, Jean 18. Voilà, c'est Jean, chapitre 18, et nous lisons le verset 28 qui est ici. Jean 18, chapitre 18, il dit, ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était donc le matin, et ils entraient point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas s'essuyer, et de pouvoir manger la pâte. Donc, ils sont allés, donc, là, au prétoire, donc c'était pour aller voir son gouverneur. D'abord, on l'avait amené, c'est Jésus, auprès de Caïphe, et Caïphe a eu à pouvoir déclarer ce qu'il, on les déclarait, et eux, ils se sentaient tellement sains, ils étaient tellement si purs, qu'ils sont allés maintenant avec lui, chez le gouverneur, avec des motifs, des intentions que vous avez, vous connaissez aussi, et ils arrivent là, ils se disent, nous ne pouvons pas entrer là-bas, dans le prétoire, là, parce que c'est chez les Caïens, parce que nous risquons de pouvoir nous souiller. Et ils venaient, parce que la pâte à la mission, qu'ils allaient pouvoir prendre, effectivement, c'est lui qui l'avait restauré, c'était Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, c'était Dieu, effectivement, qui avait restauré cela, et voilà qu'ils prennent, effectivement, celui qui est l'auteur, celui qui a même manifesté, c'est-à-dire la sainteté, qui a même dit, effectivement, de quelle manière il ne faut pas s'essuyer, donc l'auteur, ils viennent avec Dieu d'abord, ils prennent, effectivement, eux, eux, effectivement, ils se sentaient sains, spirituels, purs, et évidemment, des hommes qui, ou je ne sais pas, des hommes qui étaient vraiment, pour eux, ils étaient déjà au sien. Et ils viennent avec cet homme-là, ils l'amènent, ils sont chez le gouverneur, regardez ce qu'ils font. Et alors, ils ne veulent même pas entrer dans le prétoire, effectivement, mais ils veulent simplement qu'ils le gouvernement, parce qu'ils entrent, effectivement, et ils vont s'essuyer, regardez ce qu'il y a qui a été dit. Et Pilate, le Ferdinand, sortit donc pour aller vers eux. Et il dit, mais quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Donc, et les purs et les saints, effectivement, ils se sont tenus, et alors on dit, bon, on ne veut pas s'essuyer, mais parce qu'on veut garder le principe de la parole de Dieu, les choses comme Dieu l'a dit, effectivement, on veut les garder comme cela, donc on ne va pas aller dans la maison, effectivement, à un lieu où se trouve l'incirconcile, parce qu'on va s'essuyer. Alors, on s'est dit là, il faut que l'incirconcile, oui, sorte pour venir rencontrer les saints, les justes qui sont venus pour accomplir la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils avaient entre leurs mains ? Eh bien, ils avaient ces Jésus. Ah oui, mais oui, mon frère et ma soeur. Ils avaient ces Jésus. Mais ils vont être très, très, très prudents, frères et soeurs. Ce n'est pas souvent ce que nous pensons, en fait, ou ce que nous pensons de nous-mêmes, qui est vraiment très important et sur quoi on doit s'appuyer. Ne vous appuyez jamais sur votre propre intelligence, mais sur ce que vous voyez de vous-même. Ne faites jamais, jamais des loges de vous-même. Amen. Je crois que l'Écriture est vraiment merveilleuse facile, mais que personne n'ait une trop haute opinion de lui-même. Amen. Ces hommes, ils en avaient vraiment. Et c'était des croyances, s'il vous plaît. Et en plus, ils étaient là, on va dire que si on va là-bas, on ne va pas mettre la bonne en voie, on va se souiller. Alors nous restons ici et nous sommes venus accomplir quoi ? C'est là la question qui se pose quand même. Qu'êtes-vous venus accomplir ? Parce que vous êtes seuls, vous avez accompli quoi ? La parole de Dieu. La volonté de Dieu. Parce que c'est lui que vous avez effectivement. D'ailleurs, Pilate les a quand même confondus. C'est vrai, ma bénédicte soeur. C'est vrai. Et allez bien. Ils sont venus. Les gens qui, eux, connaissent les Écritures. On peut avoir la connaissance des Écritures, mettre sous l'influence, être sous l'influence d'un mauvais esprit. C'est ça que chacun de nous doit être beaucoup plus prudent. Quand Dieu peut t'ouvrir les yeux pour que tu vois ce qu'il fait, glorifie-le. Parce que ces gens combattaient. C'est pour ça, je crois comprendre combien l'apôtre Paul pouvait être reconnaissant à Dieu pour la grâce que Dieu lui avait accordée de ce que ses yeux puissent s'ouvrir parce qu'il ne s'est rendu pas compte qu'il combattait vraiment Dieu. C'est Dieu dont il pensait réellement qu'il servait en réalité. Il le combattait. Et voilà qu'ils sont arrivés là aussi avec ces Jésus qu'ils ont, vous savez, ils ont traité de tous les noms. Frère, parfois, ça fait pleurer quand on peut penser à ça. Des batares, des légitimes, des bels ébuts dont notre Seigneur est le Maître, le Dieu du ciel, sur la terre, on l'a traité de batares, légitimes, c'est la même chose, puis bon, des bels ébuts, effectivement, des faux prophètes en réalité, de quelqu'un qui est contre donc de tous les agrétifs ou aussi mauvais. Et ça, s'il vous plaît, frère et soeur, ceci ne venait pas de la bouche des incirconcis. non, messieurs, non, 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 ceci venait de la bouche de ceux qu'on appelle les incirconcis, la proséter d'Abra. Voilà qu'ils l'ont raconté, effectivement, notre précieux frère, à Luc, dans le psaume, David disait, « Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. » C'est vrai, non ? Alors, là, maintenant, c'est inécrivant, on se pose la question pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de pouvoir faire ? Accomplir la volonté de Dieu. Parce que là, ils disent qu'ils ne voulaient pas rentrer dans le prétois parce qu'ils voulaient accomplir cette écriture. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Frère et soeur, ne prenons pas Dieu comme un gamin ou Dieu comme peut-être quelqu'un qui ne voit pas tellement très bien pour que nous, nous puissions l'instruire la manière de pouvoir comprendre les choses qu'ils ne comprennent pas très bien. Donc, ils pensaient pouvoir instruire Dieu. Voilà, nous avons l'écriture, nous la mettons en bâtisse, nous sommes bénis, effectivement, nous ne voulons pas rentrer parce que nous croyons ta parole à toi et puis, nous avons amené cet homme-là chez qui ? Parce que, là, ils sont partis, frère et soeur, Jésus-Christ, notre Seigneur, en Israël, on savait bien qui il était, d'une certaine manière, parce que, Nicodème, nous savons, vous suivez, que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Tous le savaient. Car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu est avec lui. donc, il savait une chose qui c'était un croyant, donc, un serviteur de Dieu. J'avais cela, non ? Donc, maintenant, regardez, frères et soeurs, ils prennent un serviteur de Dieu qui croit, effectivement, à ce que Moïse avait aussi dit, il l'amène où c'est vers un pailleur. Chose qui est dans les saines écritures, dans les écrits, même, c'est Moïse, donc, c'est Moïse, c'est notre prophète, nous produire. Moïse n'a même jamais mentionné que quand tu as un différent entre toi et ton frère, allez voir un paillat. S'il vous plaît, frère, ça, c'est l'amnésie. Donc, on arrive à ce moment, on ne fait pas les forfaits, ils prennent un docteur, ils nous disent, tu es un docteur venu de Dieu. Ils ont vu tout ce qu'il a fait. Moïse avait dit que le Seigneur, notre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous savez, même, 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 la veine de l'essence de l'année, effectivement, avez-vous dit, qu'est-ce qui dit l'élimine ? Pour moi, c'était un prophète. Il m'a ouvert les yeux. Vous vous connaissez, non ? Jean-Claude, c'est un prophète. Donc, voilà que dans les écrits même qu'il lisait, oui, ça fait dit que quand il y avait un différent entre toi et ton frère, effectivement, c'est au sacrificateur, c'est au lévite qu'il faut aller voir, par un païen. C'est pourquoi même que dans le Nouveau Testament, à moi, l'apôtre au polymène, quand il y a un différent entre vous, frère, pourquoi allez-vous voir les païens ? Y a-t-il pas un homme qui est paru, effectivement, pour que vous puissiez venir ? Parce que, mais ne savons pas que les saints jugeront, oui, les saints jugeront les autres ? Et nous, nous sommes pas appelés frères, aller voir les païens pour nos problèmes. Mais, messieurs, nous sommes un peuple de Dieu. Quand tu es un problème avec ton frère, il ne faut pas aller au tribunal, ce n'est pas l'endroit. Alléluia. Non, un fils de Dieu, frère, le problème des enfants de Dieu, c'est règle dans la maison des dieux. Non, messieurs, nous n'avons rien à voir avec ces choses-là. Dieu, j'accorde la grâce. Là, ils l'ont amené, effectivement, et pensant, Dieu, le Seigneur est merveilleux, pensant qu'ils accomplissaient la volonté de Dieu, puisque ils avaient, les inquiétudes, jamais mémorisées, effectivement, ils se sont fait tous effectivement des disciples, des disciples, je ne sais pas moi qui est effectivement des disciples, voilà. Si, vous voyez, un pharisien, en rapport avec la loi, vous ne pouvez pas trouver une faute. Pharisien, c'était des gens qui, pour eux, tous ceux que la loi avait dit, c'est ce qu'on doit mettre en pratique, on doit. alors, il s'y était tellement dans cela, on se pose la question, il ne faut pas la question, ça va, mais pourquoi maintenant la parole de Dieu, en pratique, vous voyez, frères et sœurs, si vous observez très bien la chose, dans l'Ancien Testament, les gens avaient la loi, faisaient tous les uns efforts pour pouvoir mettre la loi en pratique, vous savez, et vous avez aussi remarqué une chose, que lorsqu'ils mouraient tous, est-ce que vous suivez ? Oui. Lorsqu'ils mouraient tous, ils allaient en bas, dans les régions inférieures, et ne comptez pas là, dans les régions inférieures, vous vous souvenez ? Comme je disais, effectivement, lorsque la sorcière d'Andorin, Samuel, il n'a pas dit que j'ai vu un Dieu qui descend du ciel, vous vous souvenez, non ? Amen. Il montre, n'est-ce pas vrai ? Amen. Dieu l'a étudié sa parole. Hallelujah. Amen. Quand l'homme se sent que je dois faire ça, parce que si je ne le fais pas, je serai donc perdu, ou je ne le fais pas, mais je ne serai pas perdu, je pense qu'il y a un problème quelque part. Dans l'Ancien Testament, c'était ça. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous entendons la Bible dire que le bon vouloir et le fait vient de Dieu. il dit que l'homme, maintenant, prend plaisir à mettre la parole de Dieu en pratique. Il ne met pas la parole en pratique parce qu'il a peur d'aller en enfer en même lieu. Hallelujah. Hallelujah. Ah, si, mais, la chose est juste. Amen. Très. L'exemple, je me dis, je me dis, mais aimer quelqu'un, ça fait partie de la nature. Amen. La haine n'a jamais fait partie de la nature d'un fils de Dieu. Amen. C'est 100% vrai. Amen. Parce que la haine est venue de Satan. Amen. Quand Dieu a créé Adam, il n'y avait rien de l'ennemi en lui. Amen. La bonté, l'amour, etc., tout ça était donc dans Adam. Mais quand est-ce que le mal est venu? C'est avec l'ennemi en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, aimer quelqu'un, c'est quelque chose dont on prend plaisir à pouvoir le faire. Amen. Je ne le fais pas parce que j'ai peur que si je ne le fais pas, alors on ne va pas voir que je suis un chrétien ou je ne le fais pas parce que j'ai peur que je n'aille pas au ciel effectivement comme j'ai toujours eu à pouvoir le dire. Quand vous avez peur de cela et si vous ne le faites pas, vous n'avez peur, vous n'obtiendrez rien de Dieu. Amen. Ils ont tout fait dans l'Ancien Testament. Mais nous n'étions pas dans la présence de Dieu. Là, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, vous avez entendu? Quand la séance qui devait venir effectivement, parce que Jésus-Christ c'est merveilleux. il est celui qui a racheté tous ceux qui sont réellement de Dieu et depuis effectivement qu'on va le faire parce qu'il y a tous qui étaient dans l'Ancien Testament. En fait, c'est lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il est venu, il a dit, les seigneurs a dit lui-même, enfin, la voix s'est faite en train d'être effectivement aimé, celui-ci est mon fils pied-aimé en qui j'ai trouvé plaisir de pouvoir demeurer. Et quand on a regardé effectivement dans la marche, effectivement, il n'a jamais fait quelque chose parce que il était obligé ou parce que il avait peur de rater le ciel, non, nous l'avons entendu. Dans le rouleau du livre, dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Comment ne pas faire ce qui est écrit de moi? Donc, je fais ce qui est de moi. Donc, c'est la chose que je suis censé pouvoir faire. Donc, la parole de Dieu, il ne s'effonçait pas à la mettre en pratique, il a vivé. Amen. C'est pourquoi, par Jésus-Christ, effectivement, tous nous avons été agréables maintenant. Adieu. Amen. Amen. mis par les oeuvres pour que personne ne se glorise. Amen. Mais ce n'est pas grâce. Et maintenant, il y a des oeuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous le pratiquions. Donc, Dieu a fait que les nouveaux hommes soient disposés pour pratiquer la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand vous avez la haine contre vos frères et vos soeurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas contre vous. Mais c'est quand le Seigneur est venu vers toi et t'a racheté, il enlève tout. Je ne veux pas comprendre tous les frères qui sont en colère contre vous, qui parlent du bas de vous tout le temps, il y a un problème. Ça, ce n'est pas un frère. Ça, ce n'est pas une soeur. Ma soeur, à moi, va m'aimer. Mon frère, à moi, va m'aimer. Il parlera du bien-mémoire. Il s'enlève, frère et sœur. C'est clair, comme l'autre. Et c'est vrai. Parce que, pourquoi est-ce que mon frère me détestrait puisque nous avons la même sœur. Même dans vos familles, effectivement, vous voyez quand même, même si votre frère naturel, effectivement, vous a frappé, il sort là-bas et quelqu'un le frappe, tu ne vas pas le laisser. C'est donc là, ça, non, pourquoi ? Mais c'est mon frère. Donc, il y a toujours ce lien, tu ne peux pas le détester pour le tuer parce qu'il n'est pas droit. Mais Caïen n'était pas des dieux. Alléluia. Est-ce que vous voyez ? Alléluia. Donc, quand on parle de mettre la parole de Dieu en pratique, ce n'est pas un exercice qu'on fait de force parce que, vous avez dit, mais les bananistes n'iront pas au ciel. je le répète encore, les bananistes n'iront pas au ciel. Alléluia. Si, ils ne croient pas qu'ils viennent me le prouver dans la Sainte d'Écriture. Vraiment. Non, monsieur, je suis récertain. Ok, oui, j'ai fait ça et comme je dis toujours, on doit mettre des très longues juives parce que le message a dit, vous le ferez, vous ne lirez pas au ciel. je ne vais pas mettre des pantalons parce que le message a dit, vous le ferez, vous ne lirez pas au ciel. Je viens chez moi, j'arrive là-bas au feu, je vois une dame qui vient avec la brosse comme ça pour l'utiliser les vitres. Je la regarde, elle a une jupe l'eau. C'est une cigane. Elle ne connaît rien de Dieu. Elle ne porte pas des pantalons. Vous avez dit une cigane pour des pantalons? Non, monsieur. Les ciganes portent bien des jubes. Je me vois encore, je vois mes soeurs se battre et quand ça, c'est un cigane, ça ne sert à rien. Mais c'est ton intérieur à toi qui doit arriver à pouvoir se dire que je me sens bien, moi, je me sens bien dans ceci. je parlais à une jeune fille. Je parlais à une jeune fille. Je me disais, oui, mais vous pouvez voir, j'aime bien m'habiller, j'aime bien la musique. Je me disais, mais oui, mais Dieu ne nous a pas interdit de nous habiller. Je dis, tu n'as pas quand même pas vu les croyants sans vêtements. Vous comprenez? est-ce que tu as vu un croyant qui soit dans la vie de Dieu ne pas nous habiller? Je dis, non. Et puis, là, je me dis, mais les croyants, ne se sentent-ils pas? Vraiment. Dieu, quand même, ça n'a pas été de la musique. Et puis, je me dis, ah, mais, c'est en fait l'habillement, je savais que c'est en fait l'habillement comme l'habillement. Je dis, et l'habillement, ça fait un problème. Alors, j'ai dit une chose, j'ai dit, mais, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Ah, oui, parce que, je dis, j'aime bien m'habiller comme ça. Je dis, mais, c'est bien. En fait, je dis, le problème est que tu ne sais pas ce que, ce style de vêtements que tu veux, là, ce n'est pas toi qui le veux. Que Dieu te bénisse. C'est un monsieur qui est malade mental. Il a pensé à cette mode-là. Il a lancé. Et puis, quand toi, tu as regardé, tu dis, ah, j'aime. Ce n'est pas ce que toi, tu aimais, mais c'est que lui aimait. Mais puisque le monde, maintenant, a suivi le mouvement, et ce n'est rien quelque chose qu'on fait la publicité. Et puis, vous y allez, effectivement, aussi. Tu dis, mais la même chose avec la musique. J'aime, j'aime, mais tu n'as pas composé. Parce que le compositeur, c'est ce monsieur-là, qui a une inspiration pas divine. N'est-ce pas, non? Donc, tu l'as dit, c'est effectivement, et puis toi, tu as entendu, effectivement, et puis ton subconscient l'a enregistré, et puis tu es rentré chez toi, tu as dit, mais puis, en ce moment, parce que tu es tellement dans la danse, effectivement, le subconscient commence à faire sortir la chanson en question, tu dis, oh, j'aime, parce qu'il s'est enregistré. Mais les chrétiens n'est pas comme ça, monsieur. Non, monsieur, les chrétiens n'est pas comme ça. Pourquoi est-ce que dans le monde, effectivement, les gens aiment les chansons? Parce que ça fait plaisir à son corps. Ils pensent à son copain, c'est ça, non? Donc, ces chansons nous font plaisir parce que ça fait plaisir à nous, on parle de femmes, femmes, femmes collègues, non? Mais qu'est-ce que l'homme peut chanter aujourd'hui? C'est-à-dire que tu es la plus belle et des étoiles, je ne sais pas moi, comment il dit. Donc, ils vont vous chanter. Ce sont les menteurs. Faites pas, faites attention. Quand vous voyez que l'homme tourne autour de toi qui dit ouh, tu as le lésir de peintades, c'est comme ça. Et toi aussi, tu dis ouh, non, d'ailleurs, il s'est trompé, ce n'est pas le lésir de peintades. C'est ça, non? Parce que comment toi, un être, tu as le lésir de peintades? Vraiment. Mais c'est vrai parce qu'il te donne des choses que tu n'as pas. Donc, ils racontent des choses qui ne sont pas vraies. Oh, tes yeux sont comme des peintades et ta démarche est comme celle d'une boule qui est en train. Comment veux-tu me comparer avec une boule qui fait le coup de coup? Tant que tu dis, oh, il m'aime et il m'aime. Il ne vous aime pas. Il est tenté de raconter des enrilles parce qu'il cherche de moins de voix qu'à toi, quelque part. C'est sûr et certain. Mais il ne chante pas pour eux, il chante pour vous. Vous voyez, il chante du monde, non? Ah oui, c'est sûr. Et voilà, donc, j'ai dit, nous, en tant qu'enfant de décrivant, dans les endroits, là-bas, on danse, pourquoi? On danse pour soi, parce qu'on a tard. Et puis, j'ai l'acier, c'est des bras qu'on parle d'un prince et des filles et des essais d'un groupe qui ramassent dans la tête. Mais, un fils de Dieu, pourquoi est-ce qu'il danse? Alléluia! Pourquoi est-ce qu'il chante? Alléluia! Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, mais c'est différent. cette personne-là, quand il entend la chanson qui dit, mais j'étais éloigné. Il dit, mais c'est la vérité. Mais tu m'as envoyé. Alléluia! Donc, c'est un esprit pour me ramener. Au moins, il n'a pas été loué. Vous comprenez? Donc, il voit l'œuvre de celui qui a fait l'œuvre pour lui. Et il glorifie ce Dieu-là pour son amour. Et lui, parce que maintenant, je dis, je dis, mais regardez, la vie est mort. En fait, tu es esclame. Mais une fille de Dieu, je n'ai pas esclame. Elle peut aller dans un magasin et achète la chose qui lui plaît. Pas parce que ce monsieur fou-là il va pouvoir faire comme dessein. Non! Elle va et choisit un dessein tout ce qu'elle sent que ça, c'est bien quand je l'ai. Et en plus, elle est tellement en harmonie avec l'Esprit qui l'a dit que quand elle met ses vêtements, l'Esprit dit c'est bon. Alors quand elle marche, elle sent bien. Les gens, l'Esprit, la respectent parce qu'ils sentent que cette personne est bien dans ce qu'elle est. Alléluia! Et il est là que vous ne comprenez pas les choses. Il danse aussi comme vous dansez une différence entre votre danse et sa danse. Alléluia! L'habillement que vous avez et son habillement c'est pourquoi ma soeur, mon frère ne copiait jamais le mot. Il n'y a rien qui peut venir du mot. Le mot c'est l'esclavage mais en Christ c'est la liberté. Tu es libre de pouvoir t'habiller effectivement. Dieu ne t'a pas dit effectivement que tu n'as. Dieu t'a donné ce mot. Par la grâce qu'il t'a donné avec le Saint-Esprit pour le conduire. quand il verra que tu n'as pas. Les enfants de Dieu sont partis. Amen! Alléluia! Il peut porter quelque chose dont il ne sera pas tellement bien con. Ce n'est pas qu'elle veut forcer mais il peut l'avoir parce qu'à ce moment on grandit le sou de Dieu. Mais quand il vient de la maison du Seigneur ils sont différents. Alors l'homme perd maintenant par la parole. Il parle de lui mais ma fille c'est si c'est pas bon c'est si alors elle là où elle se trouve même dans un coin caché elle entend que ça c'est à moi. elle va s'élever elle rentre à la maison et l'an demain ne sera plus parée. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est cette action de Dieu qui fait dans le cœur d'un enfant de Dieu et qui fait qu'effectivement qu'il prend plaisir. Donc voilà que ils sont amenés après toi et là ils disent que c'est lui donc Pilate qui devait sortir pour venir le voir effectivement et Pilate est sorti dans le prétoire pour le voir animer Jean 18 Pilate sorti donc pour aller vers Dieu et il dit quelle accusation portez-vous contre cet homme donc voyons que vraiment bien qu'il se disait connaître les écritures il était sous l'influence d'un mauvais esprit parce que ce n'est pas ça que Moïse avait dit que quand tu as un problème contre ton frère d'aller chez les païens pour juger ton frère or toi vous savez que toi et ton frère vous êtes un peuple qui appartient à Dieu l'éternel est notre juge l'éternel est celui qui doit faire du même et de la situation à tous nos différents donc il y a bien des sacrificateurs des lévites vers qui tout différent pouvait être porté et là quelqu'un qui se disait qu'il connaissait en fait il y a eu un problème ils l'ont emmené effectivement chez un païen et vous regardez comment ils disent continuez de le dire et puis il lui répondit si ce n'était pas un malfaiteur nous ne l'aurions pas à nous vous avez entendu ce quoi Pilate leur dit prenez-les vous-mêmes et jugez-les selon quoi voyez-vous un païen qui donne maintenant la leçon aux croyants parce que même au tribunal vous êtes des chrétiens c'est en fait auprès de vous que nous dans nos familles il y a des problèmes on peut venir vers vous mais c'est vous maintenant qui venez vers nous pour que nous nous puissions trancher vos problèmes mais c'est vrai frère et sache les juges vers qui vous allez faire mon tribunal ces juges là c'est vous qui pouvez l'aider aussi ah mais c'est la vérité frère qu'est-ce qu'un juge connait le problème du foyer toi tu connais nien le problème du foyer des enfants mieux que les juges dans ces hommes là la Bible dit que nous nous sommes la lumière du monde c'est plutôt vers nous que les gens du monde peuvent venir c'est pourquoi on ne doit pas être là toujours avec un nom il faut que les gens du monde réalisent quand nous sommes dans le besoin nous savons que nous avons un voisin nous avons une voisine vers qui on peut aller parce que ces voisins et ces voisines effectivement ils sont différents mais quand les voisins le meuble qui saute effectivement il y a un problème comment est-ce que ces voisins là un jour pourquoi nous nous vivons la parole de Dieu non pas nous-mêmes quand vous le savez lorsque quelqu'un a reçu la vie de Christ en soi il ne veut plus jamais trop c'est pourquoi on n'a pas le regard tourné vers soi-même en disant pourquoi moi on me fait ça pourquoi moi on me fait ceci non vous allez le voir tout à l'heure dans cette écriture non quand tu as la vie de Christ en toi c'est le plus toi qui vit c'est Christ qui vit alors la vie que je mène alors elle devient différente très très différente il est jugez quand même selon votre loi l'homme avait raison parce que dans votre loi il est quand même comment il faut je l'étais habitué allez avec lui chez vous effectivement écoutez ce qui suit les juifs le dire il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort alléluia Dieu est merveilleux quand vous êtes un enfant de Dieu écoutez mon frère et que vous vous tenez toujours avec autant de monde dans les choses de Dieu peu importe ce qui peut arriver autour de vous restez simplement confiants dans l'éternel notre Dieu le Dieu en qui tu as placé ta confiance sûr et certain il agira et n'oubliez jamais cette équité qui dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu ils ont dit ici en disant qu'il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort n'est-ce pas vrai maintenant je vais poser la question ces jours-là toujours les croyants lui le Seigneur Jésus était loin là quelque part en train de servir ceux eux qui sont venus avec qui avec la femme surprise en flagrant déluté n'est-ce pas vrai ils sont venus non pas avec des feuilles de rameau pour vanter la femme non messieurs ils avaient des pierres pour faire quoi avec les pierres évidemment donc ils savaient qu'on peut le faire dans leur loi c'était écrire messieurs parce qu'ils sont venus et lui Moïse nous a dit et ils avaient les pierres c'était pas les pierres pour pouvoir taresser la tête de la femme c'est vrai quand même les pierres pour tuer la femme et là ils disent ils nous c'est le peuple ils disent c'est bien c'est bien il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort mais c'est la femme qui nous avait amené devant Jésus vous avez pu dire aussi oh certainement il ne nous n'est pas permis madame vous pouvez nous prions pour vous non Moïse nous a dit on doit faire quoi à la pédé vous avez vous avez amen regardez ce que l'écriture dit par il dit c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiquera de quelle mort il devait mourir est-ce que vous avez compris regardez je l'ai dit tout à l'heure que quand vous aimez Dieu et vous êtes dans les choses de Dieu peu importe ce qui peut vous arriver sachez comme l'écriture le dit toute chose comprend pour le bien de ceux qui aiment Dieu le Seigneur notre Dieu agira toujours pour vous pour que les choses même qui sont contre vous tournent à votre amour 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 le grand problème que nous avons c'est parce que nous ne plaçons pas notre confiance en Dieu c'est ça le problème que nous apprenons placer notre confiance nous venons pas ici pour une comédie ou quoi que ce soit nous venons pour apprendre à être meilleur dans les choses de Dieu et avoir une foi ferme dans ces dieux parce qu'un jour nous devrons partir c'est vrai nous devrons partir un jour je dois parler de alors eux ne savaient pas tout le mal que les gens cherchent à faire contre vous aussi longtemps que vous vous tenez toujours dans les choses de Dieu c'est vrai vous pleurez vous souffrirez et toutes ces choses là se tournent toujours à votre amanda et c'est toujours pour que Dieu puisse témoigner de ce que vous êtes c'est pourquoi peu importe la taille de l'épreuve ni la personne qui est la cause de l'épreuve dans laquelle vous vous trouvez n'ayez jamais de la haine ni des mauvaises pensées ni un amour un peu fabriqué à son endroit donc ayez toujours un amour vrai parce que c'est quand même pour ces gens là qui te détestent là que Dieu t'a dit de pouvoir aimer l'amour que Dieu t'a donné c'est pas pour aimer c'est moi qui t'aime c'est un amour là c'est pour aimer effectivement même ceux qui viennent avec des marteaux qui font des plans pour t'aider tout effectivement mais toi tu ne fais pas non je vais passer pour aimer non monsieur c'est vrai qu'en tant que personne humaine il y a la colère la haine qui vient dans ton coeur ça ça n'a jamais été de ta nature et tant qu'il y a de tes vêtements Satan il est rusé il va suggérer des gens pour te créer des problèmes effectivement toi tant que fille de Dieu fille de Dieu certainement cela il connait que tu vas réagir mal effectivement mais en fait ce que lui ne sait pas ce que lui ne sait pas c'est ce que toi tu es de Amen Alléluia Jusqu'aujourd'hui Satan il ne peut pas croire que toi tu es de trésor vraiment il ne peut pas croire que toi tu es changé non parce qu'il est l'inquiédu vraiment Amen quand il était un gars je m'a dit non il n'est pas joli même s'il danse là je ne crois pas sa danse même quand il chante je ne crois pas donc c'est ça tant toi qui ont su comme ça à la fois de ta soeur c'est que Satan était dans Amen mais Satan il ne sait pas quoi que la foi de Dieu t'a touché que tu as choisi que tu pleures pour Dieu non pour lui tu fais la comédie Satan il ne sait pas quoi on va voir ça vient on va voir la situation on en voit une situation compliquée avec toi il vient je vais vous montrer qu'il n'a pas changé qu'il n'a pas qu'il n'a pas changé il est toujours comme ça les êtres mais en fait il ne se rend pas compte que c'est Dieu pourquoi parce que Dieu contrôle tous les esprits Amen 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 mon frère et ma soeur Satan ne peut rien vous faire Amen parce que je ne sais pas si vous le comprenez frère ton père à toi c'est le père d'esprit vous savez c'est un lance que Dieu a créé il contrôle tout ses mouvements il contrôle c'est lui qui permet Amen Amen il ne peut rien vous faire si ça ne lui a pas été permis Amen et quand Dieu permet il a aussi confiance en toi Amen Amen parce que lui il est toujours le calivé il ne croit pas ce qu'il a dit à Job non il ne veut pas croire que Job était vraiment un homme je ne sais pas mais il n'a pas du tout il veut si il fait ça mais c'est parce qu'il a un intérêt mais Job n'avait pas d'intérêt Amen Amen mais pourquoi que Job le fait de tout son cœur parce qu'il aimait Dieu non il était incrédule il dit mais permet qui va moi et même quand regardez ce qui est extrait même quand on lui a permis de toucher à tout ce bien Satan veut quand même que cet homme il reste quand même ferme à sa foi malgré qu'il a cru il n'a pas cru c'est vrai vous pouvez vous asseoir aussi ici voir le miracle entendre ce que Dieu fait je dis moi et vous restez toujours me dire est-ce que vraiment Dieu est avec nous parce que j'ai entendu tel frère là il m'a appris il m'a dit au petit le sang qu'on dit encore c'est ça en fait que Dieu te bénisse est-ce que Dieu est encore là est-ce qu'il fait oh mais en fait en tout cas alors que Dieu est en train de le faire Amen 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 il était là il voyait comment Job tenait ferme on a appris tout ce bien parce qu'un homme quand même sur la terre sans que le canin c'est bien parce qu'il a béni là tout ça alors c'est pour ça il est content nous effectivement il m'est sûr il va te m'en dire en face il était certain que Job va lui m'en dire que Job était quelqu'un qui n'avait pas vraiment un coeur dans la chambre mais tu l'aimais Dieu par l'intérêt oui c'est comme ça qu'il pensait mais quand on a enlevé tout cela il a appris tout ça il a fait du marage il voit seulement que cet homme au lieu de crier Dieu comment je vais moi j'étais prié moi j'étais excité tu l'aimais tu as exorcié ma prière tu l'aimais non Dieu ne m'a pas dit ça Job a dit oh mon Dieu tu es toujours merveilleux que ton nom soit béni tu as donné tu as aussi répris ça ça tente mais vous ne pouvez pas s'y attendre Amen parce que quand Dieu change de travail il te place aussi quelque chose c'est la sagesse de Dieu et savoir ce qu'il faut dire au moment où il faut dire et ne rien dire quand il ne faut rien dire Amen les enfants de Dieu ne sont pas encore les non 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 et puis vous ne le verrez jamais bon on va parler quand vous voyez quelqu'un qui dit viens on va parler viens on va parler on va parler on va arranger on va parler mais non mais je suis faute on va arranger on va prêter on va prêter on va glorifier on va chanter la gloire de Dieu nous avons mais je n'ai cela toujours parler réparer réparer on va réparer jusqu'à c'est vrai le frère oui c'est l'enfant de Dieu il a le coeur en paix quand il va voir son frère ici il lui apporte la paix il va voir sa soeur là il lui apporte la paix peu importe mais il lui apporte la paix il y a la paix effectivement la paix la paix la paix et la paix je fête avec vous Amen Amen Alléluia non non il a pu voir non effectivement et cet homme ici il dit oh il ne croit toujours pas prêtez attention Dieu regardait il dit oh il dit oh il dit oh qu'il puisse avoir un problème de là sur son corps tu verras qu'il est là à faire moi je suis là il dit oh mais il va démolir en face toujours incroyable malgré qu'il ne pouvait pas Dieu dit bon il n'y a pas de problème c'est pourquoi quand tu es un fils de Dieu pas quand tu es dans le monde mais quand tu es dans la foi du Seigneur tout ce qui va arriver autour de toi n'oublie jamais le Seigneur n'est abandonné les gens peuvent te dire oh le Seigneur t'a abandonné parce qu'on voit que tu es malade parce qu'on voit ceci oh parce que tu es ça maintenant le Seigneur est tenté de pouvoir forger son enfant et par les épreuves pour faire de ma soeur le Seigneur est tenté d'être un témoignage de toi que ça ne vous choque pas le Seigneur m'a bien là ce matin lève-toi ma soeur vous voyez cette peau vous la connaissez non l'ancien ta soeur on avait des soeurs ici que Dieu te bénisse ma soeur vous soyez sur l'enfant non que ça ne fasse pas mal vous connaissez l'enfant non vous connaissez tous nos amours je vous le dis donc Amen quand le Seigneur a repris cette enfant on sait où il est Dieu a mon témoignage on sait où il est triste dans cela vous connaissez non ? je vous l'ai dit ici c'est la vie que l'a dit aussi vous vous souvenez ? alors regarde c'était un moment tellement douloureux pour cette soeur moi je me souviens très bien moi je me souviens pourquoi je dis j'aime beaucoup cette soeur parce que c'est une passion Amen parce que la douleur par laquelle il est passé moi je vécu avec elle et ce mari dans cette situation là parce que l'amour que cet enfant avait pour moi c'est extraordinaire quand son papa voulait partir avec elle il m'a dit je ne parle pas c'est ce que je vous dis 100% Amen et alors regardez quand cet enfant est parti à la maison le coeur de cette maman était complètement prison vous vous souvenez ? Amen nous avions dans cette assemblée ici nous autres soeurs vous connaissez ? Amen je vous avais une soeur qui s'est dit oh moi en tout cas je vois que Dieu n'est plus là mais qu'en plus on pensait que Dieu allait guérir l'enfant et puis maintenant on me dit et puis pas on voit que non 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 c'est pas on voit que je m'en vais je pars parce que l'enfant là est parti donc effectivement alors j'aurais gagné ils sont partis non et puis vous n'avez jamais rien remarqué je ne sais pas si vous pouvez bien observer mais la maman de l'enfant n'a jamais bougé de la salle malgré que son enfant avait tout ce qui s'est passé il n'est jamais pas d'assemblée mais les autres oui à cause du même cas alors je dis bien alors je dis mais ces gens ne se posent même pas la question c'est là qu'on voit où se trouve Dieu dans le coeur de qui Dieu se trouve alors eux ils disent ils sont partis à cause de l'enfant qui est parti mais la maman de l'enfant qui souffre pour sa fille effectivement qui est parti et d'être la première à claquer les mains dans cette église Dieu n'y a pas et ça va aller jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui les autres sont partis vous vous connaissez non ? juste pour que nous puissions voir aussi sous les yeux ce que c'est vrai frère on peut aussi pointer du doigt ce que Dieu a fait dans cette écriture mais aussi parmi nous aussi pour que vous puissiez aussi réaliser que il n'est pas seulement le Dieu d'hier mais aussi d'aujourd'hui aussi ça peut vous choquer mais c'est vrai frère parce que si vous vous mettez à la place de maman ici elle ne se fait pas que c'est à ça mais regardez elle est toujours là que ce soit les dimanches que ce soit les mardis effectivement que ce soit les jeudis et ses enfants sont là à la couronne ils auront pu se révolter mon frère mais la garde des frères et sœurs souvenez-vous quand vous la regardez souvenez-vous qu'il y en a de ceux qui voient le moins la parole parce que les témoignages étaient là les autres sont partis effectivement qu'il n'était même pas la maman mais la maman qui a enfantier l'enfant parce que Dieu veut toujours en rétémoignage frères et sœurs c'est une preuve très difficile on a entendu j'aime certainement c'est vrai et dans cet état là il s'accrochait encore à Dieu s'élèver comme s'élèver danser pour ses dieux glorifier ses dieux laissez ouvrir vos yeux ils auraient écouté il avait ses enfants toujours là dans cette assemblée là alors que les autres qui étaient des spirituels les élevé dans les choses de Dieu elle dit mais si je vais si je vais mouiller quand vous la regardez pensez à ça aimez-la parce que c'est un peu de son il y a des gens qui ont besoin de pouvoir être entourés pour lesquels on peut faire beaucoup parce qu'à cause de la foi qu'ils ont ils ont ils ont ils ont il dit il va t'abandonner tu vas voir Dieu le dit parce que Dieu voulait rendre témoignage de son serviteur Jean et Jean ne le savait pas il dit il va t'abandonner ma soeur mon frère quand le preuve vient dans ta vie c'est dur toujours c'est difficile mais n'oublie pas qu'il y a un Dieu comme ma bien aimée soeur Edith elle me chante quand ta belle famille t'abandonne est-ce que tu as besoin d'épanouir on va demander de venir ici quand nous chantons nous devons comprendre Dieu est vivant je te permets je ne touche pas à sa vie ça t'arrive à dire il a une personne qui tombe malade qui est là et puis non seulement cela vous voyez combien il travaille aussi avec la blessure aussi qui est encore beaucoup plus difficile et plus profonde ce n'est pas celle qui viendrait de parier à l'extérieur c'est celle qui vient de ceux qui s'appellent vos frères et vos soeurs c'est pour ça nous qui sommes en foi de Dieu nous devons nous soutenir aussi des autres savoir penser à consoler vous êtes ici vous êtes ici frères et soeurs moi je suis tellement aussi pris mais je prie tout je pense à chacun de vous vous pouvez penser aussi à vos frères et soeurs allez les visiter aussi parce que c'est son le vôtre vous voyez ils viennent seulement le matin ici ils rentrent à la maison mais ils rentrent chez eux mais ils ont aussi besoin de voir sentir que j'ai une soeur j'ai un frère qui peut m'appeler qui peut venir aussi me voir qui peut avec vous rester effectivement ensemble c'est ça en fait la vie en caisse votre frère a besoin de cela votre soeur a besoin de cela c'est pas seulement le pastor c'est vrai que je suis censé pouvoir aller dans la maison Dieu voulant mais vous connaissez aussi la tâche que j'ai moi je m'en avais bien être chez vous tous les jours mais comment faire comment faire vous comprenez donc chacun de nous peut arriver à se donner aussi pour l'autre il faut qu'on revienne dans ces biens là où nous pensons à notre frère à notre soeur un jour comme ça tu assis chez toi la maison dit c'est bien je vais aller voir mon frère bon je vais aller voir mon frère je me lève c'est vrai quand je vais aller je voudrais quand même j'ai besoin de voir mon frère heureux même si j'ai seulement 5 euros je vais au magasin avec une petite bouteille je ne sais pas moi de l'eau parce qu'il ne faut pas tout le temps donc petite bouteille je gagne les a pleins donc c'est beau je ne sais pas moi ou une bonne tu arrives à la maison là tu sois comme ça avec ton grandir quand tu sois là vous entrez j'ai eu à coeur de venir vous voir et voilà je vous apporte ce signe tout simplement la joie j'avais dans mon coeur Dieu m'a mis cela à coeur et vous vous rendez pas compte qu'en fait c'est la chose qu'elle avait prié Dieu et Dieu t'a utilisé toi quand tu es chez toi tu sors le désir va voir ton frère téléphone ton frère quand je vais téléphoner on va dire c'est si c'est toujours ça comme ça non frère parlez amen amen ah ma soeur à moi ça fait longtemps je n'ai pas eu tes nouvelles et j'ai été appelé parce que mon coeur ici évidemment mon coeur ici avait été évidemment il ne faut quand même pas tout le temps châtonner autrement que quand tu appelles la soeur et la soeur quand on dit j'ai eu à coeur de pouvoir t'appeler pour t'aider que Dieu te bénisse que Dieu te fortifie que Dieu te soutienne c'est-à-dire on en a un or en fait la parole que tu me dis c'est ce qu'elle priait Dieu pour m'amener quelqu'un qui puisse arriver pour dire ces choses nous sommes de ceux-là qui sont appelés à pouvoir apporter la bénédiction un fils de Dieu une fille de Dieu n'est pas égoïste n'est pas seulement quelqu'un qui est tout retourné vers soi-même il est aussi ouvert aussi pour nous on doit être censé pouvoir donner aux autres ce que Dieu nous a donné ce que nous avons c'est pas seulement pour moi-même c'est pour aussi pour faire pour un saint quand il dit au propos et quand il a eu à pouvoir faire cela effectivement et voilà que il dit je vois qu'il tire ferme dans les choses de dire je vais comprouver à Dieu effectivement que cet homme-là il n'est vraiment pas en vérité tous ces amis qui étaient avec lui auparavant qui connaissaient quand même vos frères et soeurs quand vous avez quand même votre frère ou votre soeur avec qui vous avez quand même marché vous connaissez quand même si un jour le problème lui arrivait il ne devait pas amnésique souviens souvent on devient amnésique on commence à lui attirer tous les objectifs mais en fait observez quand même ma soeur on a toujours été avec lui le problème c'est pas qu'il a abandonné Dieu c'est que quelque part c'est une preuve pour sa foi alors moi en tant que frère moi en tant que soeur je viens soutenir mon frère je viens soutenir ma soeur je ne devais pas je ne devais pas à l'autre toi qu'est-ce qu'on vous disait ça veut dire que là je collabore avec des démons je suis ensemble même si tu lis les écritures même si tu tournes par toi effectivement tu n'appartiens pas à Dieu tu collabores avec des démons parce que tu veux aussi voir quoi la souffrance de ta soeur tu veux qu'il meure effectivement ou ton frère effectivement l'auteur de cela c'est qui ? c'est le diable alors là ces amis-là effectivement pas vivent au lieu de consoler ils se sont d'abord tenus loin de lui parce qu'ils avaient entendu c'est ça quand tu vas consoler ou tu as entendu que ton frère ou ta soeur a eu un souci ou quelque chose quand on parle de consolation il faut savoir comment consoler il y en a de ceux-là parfois qu'on ne désirait même pas qu'ils viennent chez vous dans les temps de difficulté parce qu'ils ne viendront pas ils vont se sentir alléluia alléluia que c'est dur voyez-vous il y a sa façon de vous parler quand il vient vous voir c'est comme quelqu'un qui vient simplement vous vous êtes là tellement douloureux vous n'avez même pas envie de voir ça je m'appelle le consolateur fâcheur c'est vrai donc vous avez besoin de pouvoir avoir quelqu'un qui a la compassion lorsqu'il vient cette voile effectivement il se met à ta place comme notre seigneur mon frère mais c'est vrai le jour-là effectivement là où quand il est arrivé il a pleuré il a pleuré il était compétissant il a ressenti la même chose pour eux aussi donc il a compétit avec eux et puis qu'est-ce qu'il s'est passé les gens ont dit oh voyez combien il l'aimait c'est ça la consolation on parle toujours avec des grandes écritures longues là pour lire et voilà on va lire 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 il y a aussi une façon de pouvoir exprimer ce que tu as toi-même d'abord c'est pas l'Écriture qui va exprimer pour toi toi d'abord tu arrives à la maison et ton frère ou ta sœur effectivement par ta façon même d'entrer parce que si elle est triste il y a une manière 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 je vous demande oh que Dieu te bénisse c'est douloureux mais est-ce que je vais pas avoir un verre de vodka c'est comme ça ça se fait non ? on va vous servir mais quand vous allez par exemple dans une maison où un frère a perdu quelqu'un il y a pas d'abord pour récupérer les poissons d'abord donne-moi l'été non pas l'été rouge mais l'été vert l'été violet tu es venu pour mon micro choisir l'été violet c'est l'été rouge non tu n'as pas l'été l'été marron c'est l'été rouge mais bon je ne sais pas pas trop le rouge mais j'aime bien le vert marron c'est pas les lieux non c'est pas les lieux quand tu vas au moment où tout le monde est bien tu peux choisir le vert marron le rouge il n'y a pas trop mais là ce moment là ce n'est pas pour les marrons que tu es venu tu es venu pour les consoler pour les consoler ça va maintenant ne mettez pas mettez ça à côté tu es le Seigneur notre Dieu qui te bénisse c'est la personne tu n'es pas venu pour l'été tu viens pour la croire pour lui apporter des paroles des reconforts des consolations où ton âme va à toi explique ce qui est arrivé à ma soeur c'est à moi pour celui-ci cela est arrivé Amen Amen je ne vais pas vous faire une présence non je viens parce que ton problème c'est aussi le mien ta situation à toi pourquoi ? parce que tu es ma soeur tu es mon frère ma vraie soeur c'est toi mon vrai frère c'est toi je viens c'est qui te touche tu ne peux pas être étranger c'est les gens qui sont à l'extérieur je vous ai déjà dit non quand ils viennent chez moi c'est qui ça encore ? je dis mais c'est mon frère il y en a un qui vient avec la zafira l'autre avec la toupie l'autre avec c'est celui-là je suis trop loin et c'est ici et cela on voit toujours c'est qui tout cela ? c'est ma soeur c'est mon frère et en fait votre papa a eu beaucoup et puis on voit les voitures qui passent c'est une famille énergétique je dis oui c'est comme ça une grande famille notre papa en a eu beaucoup et il nous sent beaucoup de la famille et si tous venez venir ici le quartier sera bouclé c'est sûr c'est vrai frère ils savent que nous sommes tous de la famille et que quand on dit cela quand on dit que c'est mon frère là où je suis rentré ici c'est vraiment ton frère parce que devant Dieu c'est ton frère c'est ma soeur c'est vraiment ta soeur et nous donc nos consombreurs ils sont venus là pendant ce jour ils sont restés là un peu de l'observer et ça c'est quelque chose qui fait le mal dans ces frances là quand ils ont ouvert je sais c'est en fait quand ils ont ouvert la bouche au lieu même de pouvoir avoir parce que voyez-vous le problème c'est qu'il n'avait jamais prié et il n'était jamais en communion avec Dieu parce que quand vous priez et que vous êtes en communion avec Dieu quand quelque chose arrive à votre frère Dieu que vous aimez il va vous faire savoir Amen mais eux non ils sont venus là regardez les paroles ils ont parlé quand même de la Bible vous n'avez jamais remarqué il y a des phrases il y a des phrases il y a des phrases oh Dieu Dieu est un Dieu juste est-ce que vous n'avez pas fait attention écoutez-moi bien les gens parlaient faisant le loge de Dieu à gauche à droite ils ne savaient pas ils parlaient de ces dieux là comment ils savaient pas ce que Dieu est en train de faire c'est à la fin et Dieu dit ah oui il dit mais c'est genre j'avais carré oh il pensait pouvoir à la cause de Dieu quand les gens soyez toujours spirituels Amen alors dis-y à la fin regarde ça Job 42 verset 7 après que l'éternel adressait ses paroles à Job il dit à Eliphas ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec toiture comme l'a fait mon serviteur Job Amen donc vous voyez en fait il pouvait exprimer beaucoup de paroles en réalité vous lirez je vois la maison mais c'était la disposition du coeur de la maison c'est pas les longues les écritures qu'on peut venir vous lire à la maison par la langue etc non en fait c'est le coeur de la personne il peut venir même sans avoir lit une écriture mais la parole qui peut simplement dire une parole qui vient vraiment à maintenir un coeur droit en rapport effectivement de la consolation de la mort le coeur de la mort alors on va maintenant dans Jean chapitre 18 rapidement pour que nous puissions bien traverser nous sommes ici là on a nous avons remarqué effectivement qu'il racontait quelque chose qui est pour réalité c'est pas vrai mais bon puisque la femme effectivement surpise en fond des docteurs ils l'ont amenée là-bas avec Pierre pour l'abîner et puis ici verset 32 dit c'était enfin qu'il s'accomplit la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir Pilate entra dans le prétoire et appela Jésus et lui dit es-tu le roi de Jésus ça c'est la question que l'on pose effectivement c'est quand même extraordinaire c'est que on peut voir ici comme tableau la manière dont ces hommes ont eu un pouvoir faire comment ils se sont eux-mêmes tenus loin le prétoire mais ils ont avancé cet homme des Galilées devant pour que il soit vu en fait comme un temps de la personne qui était la cause effectivement du problème parce qu'ils ont dit que si ce n'était pas un malfaiteur on ne te l'aurait pas amené et là on dit que Pilate quand il est entré dans le prétoire ici parce que ici vous êtes en train dit Pilate rentra dans le prétoire appela Jésus et lui dit es-tu le roi des juifs t'entendais cela Jésus répondit est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te donnent-ils dit de moi t'intéresse là non l'aventure il y a pour aller l'église parce que ça c'est quelque chose qui est tellement important pour un croyant comme aussi l'apôtre Paul l'a dit nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit autrement en fait nous répétons ce que quelqu'un d'autre nous a dit c'est pourquoi la révélation est quelque chose de nécessaire pour nous où nous réalisons que maintenant comme les témoignages que nous avons entendus de notre soeur Marie-Dé vous vous souvenez elle dit mais maintenant je sais que Dieu se révèle aussi à moi il m'a parlé il a aussi exaucé aussi ma prière la personne a eu donc l'expérience avec Dieu donc maintenant elle est convaincue que non ça veut dire que Dieu le ciel me connaît aussi amen j'aime mon oeil avait entendu parler de toi mais maintenant mon oeil t'a fait quelle expérience c'est pourquoi je ne me réponds on essaie de dire allez tu l'es dit de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi Pilate répondit moi ici je suis juif ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi qu'as-tu fait si on voit maintenant ce tableau c'est quand même très touchant est-ce que je pense qu'ils sont venus ils se sont tenus là ils ne voulaient pas rentrer ils ne voulaient pas s'essuyer c'est Pilate qui est venu vers eux n'est-ce pas mais on nous dit maintenant que Pilate est rentré dans le prétoire et qu'est-ce qu'il a fait Pilate appelé Jésus donc on a poussé le mal propre d'en pousser mais s'il est dans le prétoire c'est que si eux ils rentraient dans le prétoire ils allaient être essuyés est-ce que vous comprenez donc si on regarde bien ce tableau c'est que Jésus était le mal propre on l'a poussé dans le je l'assobe ça s'appelle on l'a poussé dans le prétoire pour que je sois avec Pilate donc dans un milieu où il devait être considéré comme un tas un souillet puisqu'il était un souillet pour eux est-ce que vous suivez ? donc les vrais les purs sont restés là l'impur le souillet le mauvais on le renvoie avec le souillet c'est comme ça c'est comme ça que Pilate maintenant parle avec lui et lui il dit mais il dit mais suis-je juif moi ? mais ce sont eux qui t'ont livré à moi donc on n'a rien à faire donc lui on en voit effectivement là voyez-vous frères et sœurs ce que un esprit mauvais un esprit religieux peut faire faire quelqu'un qui pense qu'il est vraiment un homme spirituel ou une femme spirituelle il va jusque à détruire le vase même là surtout même Dieu qui utilise en fait le vase en question pensant qu'il rend un coup à Dieu c'est pourquoi nous devons vraiment être vous savez quand on parle de la prudence c'est pas réservé à un homme ou à un homme non c'est à chacun des noms soyez prudents c'est la vie non ? on doit être prudent notre manière de pouvoir faire les choses et de dire les choses et de réagir surtout dans le domaine spirituel les enfants de Dieu les fils de Dieu qui sont spirituels ne parlent pas beaucoup et ne réagissent jamais vite dans des situations quand bien même ils se sont peut se passer vous ne le verrez jamais se précipiter il faut que non 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 ils sont toujours dans le calme attendant que Dieu lui-même puisse apporter la lumière parce que je ne veux pas pécher je ne veux pas faire quelque chose croyant que moi je vois mieux alors qu'en fait je regarde mais je me trompe comme cela ils pensaient vraiment Caïphe ce n'est pas ça qui fait qu'à tout cela mais ces gens-là ils disent nous avons Dieu donc nous voyons et en fait Dieu était là entre leurs mains ce que vous ne prêtez pas attention est ceci ce que quand ces gens-là regardaient Jésus ils les voyaient comme un mal propre parce qu'il avait dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards comme une plan qui sont une terre desséchée vous avez vu une plan sur une terre desséchée vous voyez comment elle pousse un peu fébrilement vous avez vu ça donc quand on les a dit mais Dieu être avec un tel homme en fait ce n'est pas que Dieu était avec un tel homme mais Dieu était dans l'homme et l'homme là était Dieu lui-même mon frère et ma soeur nous avançons dans les choses de Dieu nous devons grandir dans notre façon de voir les choses quand nous étions de petits on parlait beaucoup les gens nous téléphonaient on répondait on réagissait un petit mot mais quand nous grandissons même un coup de téléphone tu dois savoir comment répondre à ça on peut plus t'entraîner de la main on t'appelle effectivement et puis tu vois les frères il est avec nous ici il parle quelque part de son coup de fil effectivement quand il vient on voit son visage changer hier on était bien on écoutait la même parole on le voit qu'il devient mal à l'aise effectivement dans l'assemblée il y a un problème ça veut dire quoi il a avalé quelque chose et en plus là on verra que la personne spirituellement il ne grandit pas tout ce qu'il est là pendant qu'on prêche effectivement ça commence à travailler on m'avait dit ça je vais voir ce qu'il en est le diable il est content il travaille il inspire la personne il sort de vivre et même vous voyez même pour être avec vous en commun pour dire bonjour il y a un problème c'est-à-dire mais l'eau je suis pressé je vais voir mais non frère, soeur nous sommes en question dimanche nous avons dit non que c'est un jour on ne prend pas de rendez-vous quand on termine la réunion et bien ça fait qu'elle a la semaine je n'ai pas pu voir mon frère ma soeur et bien je descends on va prendre toujours le sang c'est pour ça on a que on se retrouve on se retrouve comment ça va ma soeur tu m'as manqué mon frère tu m'as manqué ma soeur je suis content de voir mon âme brûle de joie à mon bureau j'étais ce matin-là je sais que les matins ils ne peuvent pas venir j'entends la porte qui maintenant je vais me dire qui et puis je dis je vois que Dieu soit béni qu'est-ce qu'il y a il y avait appris que je suis grand-père quand j'ai entendu j'ai cherché des bras quand je les vis j'ai sauté dans ce train j'ai écrit mais quand vous aimez c'est le long de coeur c'est c'est simplement le long de coeur d'amour que vous n'avez pas vu votre frère et puis votre soeur je n'ai pas dit que moi je ne peux pas vous comprenez ce que je veux dire vous asseyez vous partagez ensemble vous parlez parce que vous vous intéressez à ce qui soit bien au travail comment ça va au travail vous priez ensemble effectivement et vous vous entraînez dans ce qu'il y a il faut qu'il y ait en fait cette unité qu'il y ait en fait cette entraîne effectivement s'il a fait un travail moi je me donne ceci comme je disais nos enfants qui ont un problème mathématique on a des savoirs vous avez ça on a des intellectualistes qui peuvent se dire bon écoutez on n'a même pas qui sont ceux qui ont des problèmes mathématiques parce que moi Dieu m'a donné de voir comprendre la mathématique l'après-midi à l'assemblée en haut là-bas on a des places alors soeur frère venait les enfants qui ont des problèmes je vais les aider c'est comme cela qu'on doit faire les linguistes les néerlandais on a des sphères ici notre frère étudier l'anerlandais comprend pas tellement très bien frère il n'y a pas problème nous connaissons viens tu as un problème on va s'entraider et s'essayer cela frère et soeur des choses comme ça c'est naturel on sent qu'on veut s'entraider mutuellement bon j'ai un problème j'ai mes enfants je ne sais pas où les mettre mais tu n'as pas de problème ma soeur moi je ne travaille pas vraiment moi je ne travaille pas mais tu amènes tes enfants sur le miel je l'ai gardé parce que quand tu me dis non pas de problème tu l'amènes chez moi quel bonheur frère quel joie de pouvoir et de moi savoir que quand je ne peux pas commencer à dire ah il ne s'est pas trouvé la crise il n'y a pas de problème je suis encore là sans le travail tu peux venir l'amèner chez moi je l'ai gardé je ne prend pas le choix c'est parce que nos enfants sont enfants nous sommes ainsi ainsi donc nous entrons effectivement dans cet espace là effectivement quand nous avons de propres dispositions alors il y a un suisseux juif moi je suis un juif mais c'est sûr ta nation à toi qui t'as alors quand tu viens il dit si verset verset 35 puis la japonie moi suis un juif ta nation est le principal sacrificateur ton livret à moi qu'as-tu fait vous avez entendu ? alors lui il lui répond en une évangéstique mon royaume n'est pas de ce monde répondit Jésus alors il a bien dit mon royaume n'est pas de ce monde et puis il continue en disant si mon royaume était de ce monde mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux juifs mais maintenant mon royaume ne point d'ici pas Pilate lui dit mais tu es donc roi j'aime toujours les catégories j'aime la parole de Dieu mais quand vous vous tenez en face de cet homme ici de Galilée vous n'allez pas sortir différent c'est vrai indifférent vous ne sortirez pas indifférent on se dirait tout à fait différent changé regardez juste vous savez il a une particularité de parler qui est tout à fait spéciale j'ai dit mais que Dieu nous aide qui fasse du nom des hommes et des femmes spirituels il lui a posé la question il dit mais est-ce que tu dis cela de toi-même ou d'autres ou d'autres ou d'autres ils disent cela de moi que Dieu te bénisse donc c'était à propos du roi n'est-ce pas il dit est-ce que tu dis cela de toi-même ou d'autres moi je suis c'est terrible il s'est rendu compte effectivement quelque chose s'est passé Pilate n'est plus resté sensible effectivement il était un peu arrogant quelque chose s'est passé il dit qui est donc au roi regardez bien il dit tu es donc au roi Jésus répondait toujours dans le cas tu le dis je suis roi maintenant ce n'est pas que les gens te l'ont dit toi-même toi-même maintenant tu as réalisé que je suis roi et je te le confirme que je suis roi alors tu es à ton frère donc ces hommes ont commis la plus grosse erreur dans leur vie vous ne pouvez pas vous rendre le confrère vous pensez que c'est une petite chose c'est comme ça que je disais l'autre fois je dis mais quand un homme de Dieu il dit il a lâché et prêché qu'il est roi de Dieu quand vous le critiquez même en service vous avez blasphéré c'est dangereux vous avez blasphémé et les gens vont vous dire oh de toute façon si on a blasphémé la mort va se dire mais frère et soeur c'est pas ça que Dieu a dit c'est ça le problème beaucoup de gens ne s'est rendu pas compte et Satan il est très très frisé de l'homme Pilate s'est trouvé dans une position tout à fait particulière à ce moment et dit tu es donc roi alors je crois que en lui beaucoup de choses ont tremblé lui-même il a tremblé parce que quand il entendait cet homme lui parler avec une telle fermeté une telle assurance avec une telle autorité il savait qu'effectivement ici les choses sont sérieuses qu'est-ce qu'on m'a fait pour m'est venu nous mettre dans une situation problématique entre mes mains mais donne cet homme quand on le regardait on le disait mais il n'est alors qu'en réalité il est ce qu'il dit parce qu'on sent monsieur qui est par sa façon de parler on sent l'autorité de ce qu'il dit alors il dit tu l'es dit je suis roi je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre le témoignage à la vérité et quiconque est de la vérité écoute donc ma voix regardez une chose le Seigneur nous fait savoir que son royaume n'est pas de ce mot il dit mon royaume ne point décide pas si vous réalisez frères et sœurs vous pouvez voir comment le Seigneur a eu à pouvoir nous avons et quiconque est trahi par le croyant le croyant effectivement ceux qui étaient de ceux qui connaissaient bien les écritures ainsi et suite regardez comment il a eu à pouvoir réellement souffrir qui nominient jusqu'à ce que on l'amène dans cet endroit là et il nous dit il nous dit une chose mon royaume ne point d'ici bas est-ce que vous avez entendu ça alors je vais lire avec vous une écriture ici dans le chapitre 16 de Jean vous trouvez cette manière verset 32 voici l'heure vient et il est déjà venu où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul mais je ne suis pas seul car le Père est avec vous verset 33 je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi vous aurez des tribulations dans le monde vous avez entendu il dit bien vous aurez des tribulations dans le monde et à qui est-ce qu'il s'adresse ainsi il s'adresse à ses disciples il dit dans le monde vous aurez des tribulations pas que vous aurez la paix dans le monde mais vous vous aurez des tribulations dans le monde regardez chapitre 17 et ici verset ça te dit maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi car je leur ai donné le parole que tu m'as donné ils les ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé tu as entendu ce pour eux que je prie je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi et tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié à l'un verset 11 je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi personne garde-les en ton nom garde-les en ton nom ceux que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous lorsque j'étais avec eux dans le monde je les gardais en ton nom j'ai gardé ceux que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition afin que l'écriture soit accomplie et maintenant je vais à toi et j'ai dit ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite je leur ai donné ta parole vous suivez et le monde les a haï parce qu'ils ne sont pas du monde comme quoi comme moi je ne suis pas du monde mon frère et ma soeur je veux que vous compreniez ces choses il a dit ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde de la même manière que lui qui n'était pas du monde a été traité sur la terre par les croyants les religieux effectivement de la même manière aussi que toi mon frère toi ma soeur si tu lui appartiens c'est que tu n'es pas non plus aussi du monde et n'étant pas de ce monde ici sûr et certain sûr et certain que comme le monde n'est pas ton lieu à toi c'est sûr et certain que tous ceux qui sont du monde ne seront jamais ni d'accord avec toi ni des gens qui pourraient t'aimer effectivement ni ceux qui pourront contribuer à ton bien-être parce que le monde les a haïts il t'a haït toi puisque lui le monde a haït parce qu'il n'était pas du monde et si toi tu n'es pas du monde la même chose va se passer aussi avec lui ça va aussi se passer aussi avec toi et puis il a dit il a dit mon royaume ne point décide pas je pense que dans les salles d'écriture effectivement l'apôtre Pierre l'a dit mais vous vous êtes une race royale est-ce pas vrai pour lire avec vous je tiens un Pierre je pense au chapitre 2 regarde et bien Dieu vous bénisse un Pierre au chapitre 2 il dit cela dit au chapitre 2 je pense que c'est vrai c'est vrai c'est ça un chapitre 2 c'est le nom il dit vous au contraire vous êtes une race royale un une race c'est lui un sacerdoge royale vous suivez une nation sainte un peuple acquis afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière n'est-ce pas vrai nous continuons vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu vous qui n'avez pas des miséricordes et qui maintenant avez des miséricordes bien aimé je vous exhorte donc comme citoyen des mots étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitifs charnels qui font la guerre à l'âme ayez au milieu de païens une bonne conduite afin que l'âme il vous calomnie comme vous 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 soyez donc soumis ainsi 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 donc effectivement nous sommes des étrangers des étrangers s'il vous plaît et des voyageurs sur la terre il dit si ce monde était le mien alors effectivement mes disciples l'ont combattu parce que mon royaume ne pointe ici pas il dit mais personne je ne demande pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal comme moi je ne suis pas du monde et aussi je ne suis pas du monde et comme le monde m'a haï aussi il va aussi c'est tellement aussi le haï donc le royaume et tout ce que nous avons sur la terre mon frère et ma soeur ne pourrez jamais 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 faire du bien à un royaume je veux que vous compreniez cela Satan je vais terminer Satan il est venu il a transporté le Seigneur sur le montant et l'anime regarde le royaume ici tout ça m'appartient c'est vrai tu prends ça de ma dote tu viens de la gloire d'Islam évidemment je suis très certain quand il nous dit effectivement que ne vous conformez pas à ces siècles présent mon frère et ma soeur si toi tu es un fils de Dieu écoutez mon frère si tu es un fils de Dieu une fille d'Abraham vraiment née de Dieu tu peux chercher à faire les efforts pour être comme le monde ici dans lequel tu te trouves le monde te voulera le monde te voulera Amen 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 c'est vrai en fait on va chercher à pouvoir faire les choses effectivement pour que on nous accepte quelque part on soit adopté d'une certaine manière effectivement mais en fait on ne peut pas tu peux le faire mais puisqu'il y a quelque chose qui s'est passé entre toi et Dieu si Dieu a mis sa signature en toi le monde ne peut pas t'en rendre Amen 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 Le monde et les systèmes du monde ne peuvent pas t'agréer toi Amen Amen C'est pourquoi on doit bien être certain qu'on pense que le monde avec toi il y a une guerre le monde sera toujours contre toi qui veut dire que tous ceux qui ont encore le monde en eux Amen Alléluia Seront toujours contre toi Amen Amen Bien sûr Bien sûr Je vais vous montrer quelque chose tout de suite donc il a dit lui-même vous aurez des tribulations pas dans l'espace il faut que vous comprenez dans le monde dans le monde vous aurez les tribulations Amen qu'est-ce qu'il a dit mais prenez courage il crée le point car j'ai vaincu le monde Amen Alléluia qui est une fille qui est une fille de Dieu Messieurs madame je veux que vous me suivez très bien il faut bien faire la part des choses il y a une différence entre les croyants et le fils de Dieu et la fille de Dieu Amen sur et certain je vais vous montrer vous allez dans les églises extérieures effectivement vous trouverez les femmes maquillées avec des tirs comme ça vous mettez ici vous pouvez le rouge là le rouge ici j'ai vraiment tout ça les lèvres aussi rouges n'est-ce pas vrai Amen les vêtements décolletés les pantalons serrés on les sait non ils sont dans ces églises là ils chantent aussi Dieu ils prient aussi Dieu effectivement ils peuvent même aussi avoir même aussi des visions vous savez cela Amen ces personnes là elles n'ont pas de problème avec le monde non parce qu'ils sont associés au monde le monde est avec eux et ils sont dans le monde et le monde est en eux ils ne peuvent pas le combattre le monde ce n'est pas voici mais c'est quand toi tu sors du monde du système du monde alors là les choses changent sur les cinq ans une femme effectivement qui aujourd'hui dit Seigneur je vais laver mon visage effectivement parce que je réalise qu'effectivement tout ce que je mets crée des problèmes à ma peau vous savez ce que vous vous ne savez pas vous le seul qui m'aidez tous ces produits là pour blanchir votre peau que Dieu vous accorde la grâce ces choses là ça vous fait mal aucun mais ces choses là ils vont détruire votre épiderme et à la fin c'est le cancer de la peau votre peau va être détruit tous ces produits que vous mettez maintenant vous ne les voyez pas mais après les tâches vont commencer à cocher à droite sur les certains utilisez des produits normales et naturelles quand même pour être propre mais quand vous frottez vous voulez blanchir votre peau vous la détruisez Amen Amen c'est sûr et certain c'est sûr et certain ces produits sont encore plus cancérigènes vraiment on ne vous les lit pas mais on vous fout des limés faites ces signos Dieu vous a fait aussi belle que vous vous êtes acceptez votre produit quand une femme est délivrée par Dieu elle comprend effectivement que c'est vrai mais c'est comme chez nous ici en Europe on a pour la faire puis il s'est dit bon oh les riches on doit manger les boîtes de conserve effectivement ça vaut qu'on a beaucoup d'argent mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il nous a dit oh mais les boîtes de conserve cause des cancers qu'ils vont en avoir on regrette quoi en a l'autre tour pillons Amen Amen sur les certains Amen donc chacun de nous doit comprendre qu'effectivement que ce que Dieu raconte la grâce à un homme effectivement c'est que l'homme soit libre et délivré et qu'il puisse arriver à pouvoir apprécier les choses comme cela se doit il faut cesser il faut cesser ça de mettre ces choses là sur vous ça va vous détruire aujourd'hui vous ne le voyez pas mais dans un an deux ans trois ans le couche les plaques vont commencer ici j'ai connu des personnes qui ont fait ça les plaques vont commencer ici pour enlever ça va parler des plaques vous n'avez pas ça vous n'avez pas ça mettez-vous dans votre beauté l'hommage Dieu va agir effectivement comme il a fait il le fera toujours c'est sûr et certain donc quand il arrive à pouvoir il va faire cela si vous le faites aujourd'hui en disant Seigneur mais non demain les collègues vont vous dire hier tu étais comme ça aujourd'hui tu dis viens tiens c'est pas possible nous avons une réception nous avons un souci je pense que peut-être ce sont les gens qui ont fait des directeurs à trier tu es dans la liste tu n'es pas là pourquoi ? parce que tu n'es pas présentable selon eux bien sûr mais toi pour que tu sois présentable selon eux tu l'as fait comme ils veulent n'est-ce pas vrai ? mais à ce moment-là tu fais ce qu'on appelle effectivement ce que vous savez mais quand dans cette guerre de la chose de Dieu le Seigneur notre Dieu te montre effectivement que le monde déjetera aussi parce que si tu sors du monde le monde ne pourra finir qu'est-ce qu'il a dit mon royaume n'est pas d'ici ça veut dire que nous nous n'appartenons à aucun royaume sur la terre nous appartenons effectivement à ce Dieu et à son royaume et comme sur la terre il n'est pas aimé tous ceux qui appartiennent à son royaume ne seront pas aimés non plus mais voilà quelque chose de merveilleux frères et soeurs je vous dis ce n'est pas que nous allons partir Daniel au chapitre 2 Daniel au chapitre 2 relisons le 9c 19 et 10 alors vous connaissez ça le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit Dieu des cieux et Daniel prit la parole je crois que je vais te dire un peu plus loin parce que c'est vrai je vais dire que je pense pas je vais dire ici c'est le chapitre 3 c'est le chapitre 3 Daniel verset 44 dit dans les temps de ce roi vous suivez ? oui le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple il le brisera et détruira tout ce royaume là et lui-même subsistera éternellement c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer l'airain l'argile l'argent et l'or le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela le songe est véritable et sous l'explication est certaine qu'est-ce qu'on voit effectivement ? c'est qu'on voit qu'effectivement qu'il a parlé de son royaume il dit mon royaume n'est point d'ici pas ça veut dire qu'effectivement que dans ce que nous nous sommes en quelque chose à vivre il n'y a rien qui appartient à Dieu entrepender ce même parce que Satan agit effectivement le royaume du Seigneur lui-même viendra et il a dit bien dans le temps de ce royaume vous vous souvenez encore ? ça dit que ce royaume effectivement c'est la pierre qui s'est détachée pour briser alors c'est maintenant prendre en place effectivement le royaume qui concerne effectivement le Seigneur et c'est comme effectivement dans le temps de ce roi-là et dans le temps de ce roi-là mais c'est bien le temps dans lequel nous sommes ce temps dans lequel nous sommes après ce royaume cet empire romain vous l'avez entendu non ? après ce royaume effectivement il viendra un autre royaume et ce royaume ce n'est pas le royaume des hommes c'est le royaume des dieux et c'est dans ce royaume-là que toi et moi nous sommes censés pouvoir nous retrouver c'est dans ce royaume-là que le Seigneur dit mon royaume ne pointe d'ici pas il n'est pas d'ici parce que sur la terre il n'y a rien qui est d'abord ici c'est pourquoi nous sommes des pèlerins et des voyageurs s'il faut souffrir mon frère souffre pour la cause parce que tout ce qui est sur la terre passera aujourd'hui ils ont leur royaume mais bientôt tu auras aussi ton royaume dans lequel tu seras où le méchant sera comme la sang vous marcherez sous le méchant vous foulerez le méchant malachie chapitre 4 verset 1 au jour que je prépare dit le Seigneur c'est pourquoi il dit c'est une grâce non seulement de croire en lui mais de souffrir acceptez qu'on vous dise que vous êtes des imbéciles vous êtes des rien du tout vous ne connaissez rien du tout c'est sûr des gens qui sont désignés à accepter mais vivez simplement la parole de Dieu pour que ceux qui vous insultent voient que vous avez quelque chose de plus effectif dans votre vie sachant que bientôt bientôt le système de ce monde va être détruit et le royaume qui est le vôtre prendra place et nous vivrons comme il a dit comme il a dit c'est ici dans Daniel au chapitre 8 et puis j'ai terminé vous voulez vous rappeler j'ai dit le chapitre 8 verset 25 le verset 25 les dix cornes ce sont les dix rois célébrants de ce royaume dans lesquels nous sommes un roi célébrera après eux il serait différent de pregner il abaissera trois rois il prononcera des paroles contre les très hauts il le privera des saints du très haut il les fera changer les tendres et la loi et les saints seront livrés entre celles-mêmes pendant un temps de temps et la moitié d'un temps dans trois années c'est pas vrai verset 26 puis il viendra les jugements et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et à l'intérêt pour toujours les règnes la domination et la grandeur de tout le royaume qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints et très haut son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront Amen Amen Notre Père et notre Dieu nous voulons te dire qu'en merci ce matin pour la grâce que nous nous accorder comment nous retrouvons qu'on retenir avec ce peuple qui est un droit verset c'est vrai beaucoup sont venus aussi nous sommes tenus dans ta maison à Dieu pour pouvoir entendre ta voix réalisons combien pour nous aussi Seigneur ta venue est tellement si proche carré ce que le monde peut faire la pression au revoir nous voulons savoir qu'effectivement nous l'a dit que nous ne sommes pas de ce peuple qui est le Seigneur et nous ne nous attendons plus sans Dieu pour poser des actes qui ne sont pas à notre endroit parce qu'en tant que croyant tant que fils des yeux le choc ne sera tellement différent nous savons nous savons qu'un jour d'un jour vous bénémez Seigneur qui viendra d'un jour aussi ton royaume à toi prend ta place vous bénémez pas de puissance ceux qui aujourd'hui se battent la moitié vous bénémez pas de puissance ces jours-là ils pleureront vous bénémez pas de puissance ils se lamenteront vous bénémez pas de puissance parce que le monde avec lequel ils ont bénémoins aussi posé leur désir aussi de t'accorder ce monde en question va passer en fait tout à l'heure vous bénémez pas de puissance les éléments brisés ces petits sous-deux vous bénémez pas de puissance oh Dieu la flamme brisera les sujets de la terre vous bénémez le Seigneur parce que pour notre Dieu tu déprimeras tout ce qu'il n'est pas ta gloire à toi c'est ça pourquoi nous t'es subi en quoi les connaît nos plans de nous aider en fait le parlement aussi oh Dieu persélerai toujours à bien faire attacher les banques conformes à ta volonté à toi père et à agir encore comme toi Dieu nous bénémez pas de puissance nous voulons être à toi un peu davantage pour nous bénémez pas de puissance comment ces joueurs au bénémené pas de puissance ceux qui étaient à toi en planité en douleur en douleur en douleur en douleur en persécution nous sommes perséliens et c'est là et donnant soin de l'éros et donnant soin de l'éros pour nous bénémez pas de l'éros béné mon frère et béné-vous s'il n'est pas là nous soutiens chacun de nous bénémez pas qu'il soit en frégeur nous puissions apprendre leur pouvoir et le nom si nous aînés à servir aussi pour nous bénémercés au Dieu à nous bénémer à supporter le mal à supporter les humains les douleurs que nous bénémerons à souffrir au bénémené pas de puissance 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 Ah, oh, Dieu, nous sommes dans les maîtres pour nous, nous sommes dans les rencontres de Dieu. On vouleraient faire des choses par nous pour une petite chose qui est tous fédérale. Ô, c'est un vrai mal purpose. C'est un vrai mal purpose. C'est un vrai mal purpose. Et c'est un vrai mal purpose. Et c'est un vrai mal purpose. Et c'est un vrai mal purpose. Parce que de ta parole à Dieu, c'est un vrai mal purpose. Ô, tu es la fièvre, c'est un vrai mal purpose. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.